bonjour comme vous avez déjà dû le constater ce n'est pas la vidéo gaming qui était prévue j'ai fait hack mon portefeuille fantôme donc la vidéo il n'y en aura pas aujourd'hui il faudra attendre demain pour le top des jeux gaming des jeux crypto gaming à venir donc dans la petite vidéo là je vais vous raconter à peu près ce qui s'est passé et vous donner des petites astuces pour éviter que ça vous arrive également et vous prévenir aussi de faire attention du coup au portefeuille fantôme donc le portefeuille fantôme c'est quoi c'est un portefeuille crypto que vous a rajouté à votre navigateur donc que vous soyez sur mozilla firefox ou sur brev ou etc vous le c'est une extension vous le rajoutez voyez c'est ici à tout chrome si vous avez chrome ça se rajoute sur chrome et ça vous donne un petit portefeuille donc c'est ça marche principalement avec solana mais bien entendu avec toutes les cryptos qui fonctionne sur la blockchain solana donc c'est un petit portefeuille donc sur extension un peu comme metamask pour ceux qui connaissent c'est vu que metamask c'est le plus connu qui fonctionne sur la blockchain ethereum et il vous permet comme ça de faire des transactions et notamment ça vous en sert pour faire des transactions avec justement les jeux crypto les jeux crypto les nft et tout autre service faire le transfert vers des plateformes d'échanges etc donc moi j'avais un portefeuille enfin j'ai un portefeuille fantôme où il y avait du solana où il y avait du coup des nft liés soit à des jeux soit pas liés à des jeux des nft tout simplement et la semaine dernière j'ai constaté qu'il y avait du solana alors j'en avais presque j'avais presque plus rien dessus j'en avais pour je passe 50 euros de solana et deux nft qui m'ont été dérobés donc de là j'ai fait quoi je me suis dit mon mot de passe a dû échapper sur un site ou un autre j'ai changé de mot de passe et voilà et du coup j'ai continué à me servir du portefeuille j'ai même racheté des nft notamment sur star atlas j'ai acheté acheté deux vaisseaux donc un 20 $ et un 150 ou 200 $ je me souviens plus et du coup et bien et et en plus de ça j'avais des nft à vendre donc le nain qui est parti également hier à trois solana donc un peu plus de 600 dollars et j'avais depuis renfloué mon compte en solana et aussi en la crypto atlas la crypto qui va avec le jeu bref en tout et pour tout il y en avait pour plus de deux ou trois mille dollars c'est dur à compter parce que les nft le prix change tout le temps et les cryptos aussi mais en grosso modo il devait y en avoir pour plus de trois mille dollars et eh bien tout a disparu donc le changement de code n'a pas suffi la personne devait avoir ma clé secrète parce que sur ses portefeuilles pour vous protéger vous avez une clé secrète composée de 12 mots et eh bien la personne avait dû y avoir accès parce que elle a pu tout retirer les fonds qui étaient sur mon portefeuille et également les nft donc hop là alors vous voyez alors en plus j'avais deux portefeuilles j'avais un portefeuille et un sous portefeuille mais c'est lié au même portefeuille donc quand vous avez accès à l'un vous avez accès à l'autre donc ça c'est un petit exemple c'était mon portefeuille secondaire ici et donc le portefeuille qui m'a tout dérobé c'est celui-là donc voilà ils transféraient un petit retrait 0,27 seul sur mon autre il a transféré trois seuls dû à la vente d'un de mes nft plus bien entendu tous mes nft etc donc le portefeuille en question ici c'est celui-là voilà vous voyez pour l'instant il a 7 Solana 16 SPL il a un peu d'Atlas je dois pas être la seule personne à qui hack parce qu'il a voyez il a beaucoup il a beaucoup de mouvements sur son compte beaucoup de transfert donc à mon avis il s'en prend à d'autres personnes d'ailleurs depuis ce matin j'ai été faire des recherches et apparemment il y a beaucoup de monde quand même qui se sont fait hacker justement sur le portefeuille fantôme il y a des vidéos sur youtube qui tourne il y a des mecs qui se sont fait hacker des 10k des 20k il y a aussi beaucoup d'abonnés du coup qui m'ont écrit suite parce que j'ai mis un message twitter ce matin et je suis pas le premier à qui ça arrive donc il y en a ils sont fait hacker plusieurs centaines voire plusieurs milliers de dollars en crypto donc tout ça pour dire qu'il faut être extrêmement prudent quand vous inscrivez à une plateforme et que vous connectez votre wallet parce qu'en général je pense que c'est la méthode la plus courante pour pouvoir accès à votre portefeuille c'est bon quand vous connectez votre wallet à un site et bien vous donner accès à votre portefeuille donc par exemple là c'est atlas c'est un jeu voyez il ya le bouton connect wallet vous êtes obligé de vous connecter pour faire des transactions pour aller à la market place pour acheter des vaisseaux ou autres et donc il faut connecter votre wallet et ça leur donne accès donc il faut être très prudent à qui vous donner cette permission alors pendant atlas c'est quand même plutôt quelque chose de fiable c'est un jeu très connu avec des millions des millions des dizaines de millions de dollars investis dedans donc je pense pas que le problème vienne d'atlas mais il ya des plus petits projets des petits jeux qui peuvent qui ont à peine quelques milliers de followers qui peuvent être beaucoup moins fiables ils peuvent aussi avoir des du phishing ou des fausses adresses par exemple vous pensez que vous êtes sur le site officiel et en fait vous êtes sur un faux site alors je parle pas forcément de star atlas mais peu importe le jeu ou même les nft que vous voulez acheter ou autre et du coup eh bien vous connectez votre wallet et en fait vous n'êtes pas connecté au vrai site vous êtes connecté à un site fait par hacker et du coup vous lui donnez les autorisations et il peut vider votre portefeuille donc la première précaution à prendre c'est de faire très attention quand vous vous connectez déjà devoir de vérifier si vous êtes bien sur le site officiel donc pour ça en général vous pouvez passer par exemple vous vous prendre pour ça à classe vous allez faire un tour sur leur twitter il ya le lien de leur site et vous passez par là vous êtes sûr que vous arrivez sur le site officiel puis vous mettez en favori et techniquement va pas y avoir problème deuxièmement éviter de vous connecter sur des projets pas très clair ou des projets vraiment où il n'y a pas beaucoup de monde dessus des projets très peu connu qui sont un peu dans l'ombre ça vous évitera de faire la même connerie que moi deuxième chose que vous pouvez faire c'est ne pas laisser tous tous vos actifs sur un même portefeuille donc créer plusieurs portefeuilles il n'y a pas que le portefeuille solana qui existe le portefeuille fantôme qui existe pour solana regardez quand vous voulez connect wallet et voyez que là il propose fantôme solfer soletio solet extension ledger donc ledger c'est la clé que vous une sorte de clé usb vous pouvez avoir sur vous donc un truc physique donc qui est fiable donc il ya plusieurs moyens de se connecter aux différents plateformes donc éviter de tout stocker sur un portefeuille essayer d'avoir plusieurs portefeuilles au moins si un jour il ya un problème sur un portefeuille et bien vous ferez hacker qu'une petite partie autre conseil qu'on m'a donné également si vous avez plusieurs ordis chez vous et bien consacrer un ordinateur est prêt pour pour ça pour vos fonds un ordinateur vous servez pas dans le quotidien c'est à dire vous n'allez pas vous promener sur dix mille sites internet différents plus vous allez naviguer aller sur des sites faire des choses ou autres bien plus vous avez de chances du coup de vous faire hacker du coup si vous avez un ordinateur un petit pc portable même un vieux justement vous nettoyez bien vous l'irez vous vérifiez qu'il n'y a pas de virus ou même vous achetez un petit truc neuf à très bas prix juste pour naviguer il n'y a pas besoin de l'ordinateur le moins cher et vous l'utilisez exclusivement pour ça et avec vous faites pas de recherche sur internet vous n'avez pas autre chose vous utilisez pour gérer vos fonds ça vous avez moins de chances d'avoir de problèmes et bien entendu bas soyez 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 prudents voilà donc c'est un peu les conseils que je voulais vous donner les petits conseils de base bien sûr il y en a d'autres donc je vous laisse en commentaire donner tous les conseils possibles pour se protéger pour protéger ces fonds parce que le portefeuille fantôme comme metamask finalement pour vous connecter il vous demande juste un mot de passe il n'y a pas de double vérification comme sur d'autres plateformes comme sur d'autres médias ou même des réseaux sociaux où vous pouvez vous connecter avec une vérification par sms une vérification par mail une vérification avec un google authentificateur il n'y a pas de double vérification il suffit d'entrer le mot de passe si vous n'avez pas le mot de passe il suffit d'entrer votre clé privé la série de 12 mots si la personne a votre série de 12 mots elle peut se connecter même si vous changez trois fois le mot de passe elle pourra se connecter quand même à votre portefeuille donc soyez très prudent et voilà mettez pas tous vos oeufs dans le même panier diversifiez un peu vos portefeuilles et si vous avez vraiment des gros gros montants ou des choses que vous avez gardé sur long terme mieux vaut les télécharger les envoyer sur et bien un portefeuille physique comme ledger ou autre voilà sur ce et bien c'est tout ce que j'avais à vous dire s'il y en a qui ont des solutions peut-être pour régler le problème je pense qu'il n'existe pas à moins de connaître un hacker plus fort que le hacker précédent après on est sur la blockchain donc on a quand même l'adresse donc on peut peut-être je sais pas il ya peut-être des gens qui peuvent plus ou moins retracer les adresses et voilà donc peut-être qu'au fil du fil on peut peut-être un jour retrouver l'identité vu que forcément à la base il a peut-être créé des adresses qui vont le lier à quelque chose donc enfin je sais pas mais voilà s'il y a quelqu'un qui pense qu'il ya quelque chose à faire dites le moi en commentaire également sur ce moi je vous dis à demain pour une vidéo gaming passez un bon week-end tchous